bonjour youtube et bienvenue dans une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo sur le beau hydroïde avec son tauride avec un petit donc on va faire deux vidéos en une on va montrer un build de hydroïde basé bien entendu toujours sur la même problématique qu'en manque de survie un build basé sur le pouvoir donc pour la survie le pouvoir d'hyldrine parce qu'il nous sert toujours à strip enfin strip pas trop pour hydroïde mais c'est surtout pour la survie pour le shield gate qui nous donne pour l'overshoot etc moi je trouve que c'est un sort intéressant donc on va pas avoir besoin de mettre 320 et quelques pourcents de puissance pour avoir le full strip sachant qu'avec hydroïde on va strip en parlant d'hydroïde hydroïde le fameux passif qui inflige dont un stack de corrosifs au lieu d'infliger je crois que c'est 6% si j'ai pas bêtise ou un peu plus de retrait d'armure enlève 50% donc en deux stacks de corrosifs la cible est zéro d'armure donc c'est vachement bien pourquoi parce que c'est pour ses pouvoirs après ses pouvoirs après qu'est ce que c'est donc son 1 il fait pleuvoir une pluie corrosif avec une augmentation potentielle que vous pouvez mettre qui fait pleuvoir corrosif et virale dans une zone donnée vous pouvez en stacker à l'infini et ils ont tous leur durée propre donc si vous posez le sort 1 il va voir sa durée le sort de sa durée et cetera et cetera et cetera vous pouvez les spams c'est plutôt cool c'est très très drôle et surtout ça applique le passif d'hydroïde donc en très peu de stacks corrosifs et bas ils se font défoncer et yo famille et family et bienvenue à toi et donc ensuite son pouvoir 2 qui permet de se transformer en flac avec son augmente donc qui vous rend vulnérable et qui vous fait traverser une trajectoire définie et quand vous avez son augmentation à ce 2 bas vous pouvez avoir une invulnérabilité au statut une immunité au statut pendant un temps donné en fonction de votre temps ensuite le 3 le 3 qui est à mon sens un des sorts les plus forts parce que c'est très 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 strong le flibuste qui permet de en fonction du nombre d'ennemis autour de vous en fonction de votre portée qui vous donnera un buff de dégâts corrosifs rajouter directement à votre arme un gros mode de dégâts corrosifs là comme vous pouvez le voir on est à 355% on peut monter jusqu'à 800 si on aligne un peu les étoiles avec notre build et on a une armure plutôt intéressante en plus mais là qui nous intéresse pas vraiment parce qu'on va jouer avec du shield mais c'est toujours ok si vous souhaitez jouer avec des hp avec une bénédiction ou un truc comme ça donc son 3 est très intéressant ce qui permet de rajouter du corrosif et de passer donc le corrosif en dégâts principaux de l'arme et donc avoir plus de chances de statut sur cette dernière et donc bas de strip les armées à coup sûr les ennemis à coup sûr à part les voids de rigueur rebelles qui ne sont pas strippable pour le moment peut-être un patch on ne sait pas et son cas de son cas c'est les tentacules mais les tentacules qui ont été modifiés avec la refonte d'hydroïdes tout simplement parce qu'avant les tentacules elles bougeaient elles attrapaient les ennemis les faisait bouger dans tous les sens là maintenant elles ne bougent plus en vu qu'on a pu la flaque qui était remplacée par la flibuste et ben maintenant on fait pas des tentacules qui ne bougent plus ces tentacules qui ne bougent plus ont toujours le même effet avec le mode augmente mais elles sont un peu moins efficace enfin moi pour ma part j'aime pas mais c'est très très bien si vous souhaitez garder une porte ou si vous souhaitez jouer pour bloquer des trucs ou pour vous voyez l'idée c'est généralement pour bloquer des trucs et pour looter donc au niveau du build comme vous pouvez voir on va jouer avec le tauride incarnon parce que tauride incarnon ça se marie extrêmement bien comme toutes les armes à flux mais là on va plus parler du tauride parce que c'est encore plus fort tauride incarnon avec le grimoire le grimoire qui nous servira comme sur la vidéo si vous n'avez pas vu la vidéo de corvex le grimoire qui est sorti avec la nouvelle mise à jour on va le mettre en support avec un petit peu de primer avec surtout de la régénération d'énergie ce qui nous permettra d'être très solide sur nos appuis au niveau de la régène et avec un peu de cadence tout simplement parce qu'on n'a jamais assez de cadence avec le grimoire et vous le saurez quand vous le jouerez ensuite comme vous pouvez voir le tauride a une particularité qui est très intéressante sa particularité et que il n'a pas besoin de faire de headshot pour charger son incarnon et c'est très très bien avec ce type de monstre où vous avez littéralement un truc qui vous comment dire vous avez littéralement les nouveaux mobs il y en a certains vous savez pas où c'est les têtes je vais pas vous mentir il y en a certains tu te demandes où elle est la tête et donc avec le tauride moi je trouve ça plutôt intéressant pour l'apprentissage parce que ça me permet de d'examiner d'autres trucs à côté vous voyez l'idée voilà donc là vous pourrez voir que au final bah l'acolyte on s'en fout vous on est passé à côté dans la vidéo parce que là on cherchait surtout à montrer le potentiel offensif d'hydroïde donc pour moi je trouve ça intéressant et comme vous pouvez voir couplé avec le tauride ça fait des chocs à pic et yo et ram et donc voilà pour la vidéo la vidéo d'hydroïde au moins au niveau de la démo on va passer au build au build de ce bel hydroïde donc là vous voyez on nettoie un petit peu on fait un petit peu de ménage on fait un petit peu de build au niveau du build on est parti sur un build à peu près comme ça bien entendu on vous faut qu'on mette une bien bien chaussée accrue on a changé récemment deux trois trucs sur le build de manière à le faire entrer donc il faudra ajouter très certainement un format et enfin un format ici et formater ici pour le bien chaussée accrue tout simplement parce qu'avant on jouait avec l'augmentation du 2 mais on joue plus avec l'augmentation du 2 on joue avec une adaptation plus le sort le pillage défensif deadline tout simplement parce que l'adaptation plus pillage défensif égale survie plutôt intéressante avec le shoot gating le radar ennemi on met ça on aurait pu mettre projection corrosive on n'en a pas besoin avec hydroïde à cause de son passif on va le mettre avec un peu pas mal de puissance un tout petit peu de portée pour son 3 et beaucoup de durée pour garder son 3 longtemps pour éviter de le spam parce que c'est chiant de spam et surtout c'est sympa parce que des fois si on est si on chauffe un peu tu vois on peut mettre une petite pluie donc c'est cool donc voilà pour le but le but l'hydroïde c'est un build ok et honnêtement ça permet de tenir relativement longtemps au niveau du build du toryde on va voir déjà les incarnons qu'on a pris et vos 1 il n'y a pas de changement et évolution 2 paï gaï multi le tiers multiple consomme les munitions directement depuis votre capacité et on entre les dégâts de 60% c'est très très bien les vitesses de projectiles ça c'est bien pour la forme d'un incarnon du toryde parce que vous verrez les projectiles du toryde bah c'est pas du scan ça vole ça fait pouf dessus et évolution 4 il y en a qui joue full statut moi je préfère jouer critique statut pourquoi parce que le gain est très intéressant et ça permet de faire de joli crit également et qui dit crit dit plus de dégâts et voilà c'est déjà très très bien comme ça et vous verrez que le toryde au niveau de son build et bah on est plutôt tranquille en termes de chances de statut de base donc est ce qu'on a besoin pas du et merci à l'homme pour le follow et merci à mong pour le follow donc là on va jouer comment on va jouer avec une aptitude galvanisée tout simplement parce que sur les armes au statut aptitude galvanisée c'est extrêmement fort chambre galvanisée c'est extrêmement fort délai critique on pourrait mettre bien entendu l'autre truc qui permet de donner une critique mais j'aime bien avoir 200% de chance en plus ça c'est à votre choix je préfère ça moi perception vitale parce que c'est très bien c'est du dégâts crit marteau pilon parce que ça nous donne les deux trucs qu'on aime bien du dégâts crit et des chances de statut le cartouche givré pourquoi on n'a pas de poison parce que le toryde de base et poison donc ça nous fait directement du viral et ça ça suffit très amplement pour hydroïde je rappelle que c'est un build autour d'hydroïde calmons nous bien sûr on va pas jouer ça si on joue pas hydroïde on va jouer avec autre chose à côté notamment pour du corpus c'est sensiblement différent sauf qu'on enlève ça pour jouer fou poison et apprendre un petit riven c'est un riven que je suis en train de rôle il n'est pas encore parfait mais à la place de ça vous pouvez mettre du multi shot de la cadence vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez moi je vous conseille de mettre un peu de ms c'est toujours sympa ou alors la cadence en fonction de ce que vous voulez vraiment l'un ou l'autre ça va et après l'anti faction murmure mais vous pouvez mettre l'anti faction que vous souhaitez et c'est très très de on va dire requis de mettre un anti faction pas sûrement vous jouez beaucoup d'éléments qui sont capables d'infliger des dots d'infliger des dot ou de faire beaucoup de dégâts là dans le cas dans notre cas c'est juste pour une augmentation de dégâts en soi on va jouer avec l'arcane impitoyable l'arcane impitoyable qui est très très forte qui permet de gagner en vitesse de recharge quand on va pas être en incarnon quand on va être en incarnon bah juste d'éliminer les cibles et de maintenir un buff pour augmenter nos dégâts au niveau du grimoire et là je peux le montrer ça c'est bien au niveau du grimoire on va jouer ça donc au niveau du grimoire on va jouer catalysant incorporé ce qui nous permet d'augmenter notre capacité en primer donc là on a 96% de statut on va monter à plus on va rajouter un 90% de chance de statut en plus en visant sur un lancement de pouvoir on a beaucoup de pouvoir le pouvoir d'idlaine en soit le fulmination tout simplement parce que ça augmente la diamètre du 2 et enfin de son tir alternatif et ça permet de synergiser avec l'invocation de xata du multishot pour la jauge effet secondaire pour infliger toujours plus de statut parce qu'on essaye quand même d'avoir un petit côté primer le cantique de loc qui permet d'éliminer les ennemis confèrent aux alliés à portée d'affinités plus 30% de chance de cadence de tir pendant 15 secondes donc c'est vachement fort et avec pour vous aussi un impact aux alliés mais à nous aussi et le tir alternatif est ce que c'est ce que je disais le tir alternatif confère donc pour résumer confère 10 points d'énergie par seconde pendant 20 secondes et ça c'est super intéressant dès qu'il est chargé vous l'envoyez la touche dix fois les ennemis et gg à nous ça fait beaucoup de régénération pour une frame qui a consomme beaucoup donc voilà ensuite on a le gros caillou mais le gros caillou c'est classico le classico sauf que là il ya l'arrivée du tenokai on en parlera plus tard qu'on abordera une arme qui est autour de l'attaque lourde et duplication de mêlée qui fait que c'est beaucoup trop fort quand vous balancez une contagion sur un coup critique de base c'est à dire un coup de critique jaune vous avez 25% de chance à r0 d'attaquer deux fois lors d'une seule et même attaque quand vous la maxé c'est 100% et ça c'est comme ça mais on attend on vient de ça vient de sortir donc dès qu'on l'aura à 100% ce sera parfait vous allez avoir une contagion qui vont envoyer du boudin donc voilà ensuite pour la sentinelle on va jouer nautilus vulcax pourquoi nautilus vulcax parce que bah on va avoir les et quoi ce bruit à c'est la musique on va avoir un bonus très intéressant pourquoi parce que le nautilus va aspirer les amis le vulcax quant à lui va nous permettre d'avoir le 120% de dégâts frites en plus et on a le 60% de cadence donc c'est super bien pour le torrid c'est tout ce qu'on veut c'est parfait donc voilà il y en a d'autres il y a d'autres vidéos encore qui vont arriver il y a beaucoup de choses à dire sur le patch en tout cas j'espère que vous et que vous avez aimé la vidéo que vous allez tester le buil hydroïde si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire si vous avez des buils le meilleur que vous estimez meilleur ou que vous souhaitez partager vos buils n'hésitez pas à les poster également en commentaire à n'oubliez pas de like la vidéo la partage autour de vous je vous fais des oubis et passer une excellente soirée n'oubliez pas de regarder les buts dans description bisous bisous tout le monde tcho tcho 2 2 2 3 – Sous-titrage FR 2021